L'abandon des animaux de compagnie, fléau de l'été pour la SPA. Cette année, une hausse de 24% est constatée en France par rapport à 2016. À Vannes, la hausse se confirme, mais ici, à la SPA de Lorient, on relativise. Les propriétaires de chiens étaient sans doute plus responsables que les autres années. Sur les deux mois de l'été, on a dû avoir 80 chiens. Ils ont tous trouvé des mètres. Depuis le mois de juin, on doit en être à 80. Alors aujourd'hui, les boxes sont vides. Vous voyez, c'est vide. Là, on a un petit chiot. Mais il avait ses petits frères et sœurs la semaine dernière. Et puis, ils ont été placés samedi. Et depuis, il est tout seul en train d'attendre. Mais je suis sûre que dans le jour, il sera parti, ce petit père. Pour les chats, c'est une autre histoire. Pendant les deux mois d'été, on a eu à peu près jusqu'à 60-70 chatons. Mais à savoir qu'on est un petit refuge avec un habitacle un peu réduit. Parce qu'on n'a pas énormément de place. Et maintenant, ça se termine un peu parce que les mamans ont mis bas déjà depuis quelques mois. Des chats pour qui la SPA insiste sur la stérilisation. Les gens oublient que deux chats fortement amoureux vous font trois portées la première année. Et la deuxième année, ça se multiplie. Au bout de quatre ans, vous avez 20 700 chatons, chats. Lulu, Charlotte et Fiji cherchent toujours des familles. Mais attention, l'adoption, c'est du sérieux. Quand j'ai envie de dire non, je dis non. Quand le profil ne me plaît pas, pourquoi ? Parce que je dis toujours qu'on a autant de flair que nos chiens. Quand on sent qu'il y a une faille quelque part et que le chien ne sera pas bien, on dit non. Alors si vous êtes prêts et que vous cherchez un nouvel ami, Julio, Bella et Juju, la mascotte du refuge, vous attendent. Tout comme Maurice, qui était même prête à repartir avec nous. Merci.